Vous êtes sur Médien, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Revitaliser l'industrie créative et culturelle au Sénégal est l'un des principaux objectifs du Forum de l'artiste entrepreneur. Ce forum promet d'être un catalyseur de changement pour ce secteur en stimulant l'innovation, en renforçant les capacités des artistes et en créant un environnement propice à l'épanouissement de la culture et de l'art au Sénégal. Des initiatives spécifiques y seront mises en place pour soutenir les jeunes artistes et les femmes afin de promouvoir une industrie plus inclusive et équitable. Pour découvrir les différents aspects de cet événement, nous sommes avec M. Jurophal, entrepreneur culturel, artiste et initiateur de ce forum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. M. Jurophal, tout d'abord, quels sont les principaux défis auxquels l'industrie créative et culturelle sénégalaise est actuellement confrontée ? Je dirais au Sénégal, c'est sa structuration, la structuration des secteurs et des sous-secteurs, sa digitalisation aussi, surtout sa bancarisation. Nous invitons aujourd'hui les artistes à comprendre cela, c'est-à-dire aller au fond des choses, c'est-à-dire faire comprendre l'artiste et le manager qu'il n'y a pas que l'artiste et le manager dans le secteur des industries culturelles et créatives, il y a d'autres métiers qui pourront apporter cette valeur ajoutée pour pouvoir rentabiliser ces tendances. C'est important au Sénégal de faire comprendre aux gens que le secteur peut aller plus loin que ça. Comment votre forum propose-t-il des solutions pour surmonter ces défis ? Donc au niveau de ça, le forum va apporter des solutions. Nous sommes offerts venir des start-up qui ont créé des contenus qui peuvent aider ces acteurs à pouvoir s'inscrire et l'utiliser pour pouvoir valoriser leurs activités. L'un des activités phares, c'est-à-dire les marchés du spectacle. Aujourd'hui au Sénégal, on voit un artiste, un manager faire deux, trois concerts après une change de modèle. L'idée c'est qu'on a créé cette plateforme, 221 festivals, qui va aider les artistes et les acteurs de pouvoir se booker, gérer leur marché, d'avoir trentaine ou quarantaine d'adaptés dans l'année pour pouvoir mieux se donner et valoriser leur talent. Expliquez-nous comment ce forum va favoriser la collaboration entre les différents acteurs de l'industrie culturelle au Sénégal. Des plateaux de dialogue inter-artistique, inviter les managers, les professionnels, certains types de métiers, insérer des métiers qui ne sont pas chez nous, qui pourront nous aider à pouvoir mieux structurer, gérer un peu les défis majeurs que j'ai cités au début, c'est-à-dire sa digitalisation. C'est important. Ce forum va donner beaucoup de temps, des experts spécialisés dans différents secteurs. Chacun va pouvoir dire ce qu'il faut pour pouvoir mieux structurer le secteur, l'aider à aller au-delà, de quitter d'un point pour aller d'un autre point. C'est important pour nous de le faire comprendre aux acteurs et aux gens qui seront chez nous, c'est-à-dire des plateaux, des dialogues inter-artistiques d'abord, après puis au fur et à mesure, on va avancer sur d'autres domaines. Quelles sont les activités majeures prévues lors de cet événement ? Pour ces activités, déjà, des panels, des exemples de panels riches, aujourd'hui, des thèmes qui vont aider les acteurs du secteur à comprendre, à comprendre mieux comment valoriser ses talents, à comprendre mieux comment rentabiliser leurs talents avec des spécialistes. Aussi, on aura des ateliers, des speed meetings qu'on va inviter les gens à participer, à écouter, à comprendre ces choses qui vont aider. Le monde, vous savez, ça passe assez vite. Au niveau d'autres pays, le secteur des industries créatives est valorisé, même dans divers secteurs et divers domaines. Au Sénégal, ça va aider, ce forum va aider à faire comprendre les acteurs qu'on peut trouver cette valeur ajoutée-là en se remoraisant ensemble. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce forum et qu'est-ce qui le distingue des autres ? Oui, c'est l'artiste entrepreneur. L'Afrique, elle est entrepreneur. Et l'artiste sénégal, elle est entrepreneur. Donc, c'est pourquoi c'est ça qui est notre première motivation. On s'est dit que si on motive l'artiste à mieux s'organiser pour entreprendre, derrière, il pourra créer même de l'emploi inséré. Aujourd'hui, l'artiste sénégal, elle est vide autour. Autour de l'artiste, il n'y a pas assez d'entourage. L'entourage, il n'est pas assez formé. Il ne trouve pas assez d'astuces pour pouvoir créer cette valeur ajoutée. C'est pourquoi on s'est dit qu'en créant ce forum, en mettant en place ce dispositif, faire comprendre que l'artiste, comment il doit s'organiser, comment il doit s'organiser pour pouvoir autour trouver cette valeur-là. C'est ça. En tant qu'initiateur de ce forum, quelles sont vos attentes pour cette première édition ? Donc, la mobilisation des acteurs, des autorités, des autorités publiques et privées, la mobilisation des structures aussi, et faire comprendre aux acteurs et aux autorités que si on se donne la main, on pourra trouver aussi cette astuce. Vous parlez des autorités. Justement, quel rôle jouent les autorités dans le soutien à l'industrie créative et culturelle et comment ce forum encourage-t-il leur implication ? Pour pouvoir soutenir, aller plus vite par rapport au statut de l'artiste au Sénégal, la reconnaissance de l'artiste. L'artiste sénégalais, c'est plus de 100 et quelques métiers à l'intérieur du nom de l'artiste. Il faut que l'autorité sénégalaise passe assez vite pour pouvoir nous mettre à disposition cet article, ce statut-là de l'artiste sénégalais. Quel regard portez-vous sur la place des jeunes et des femmes dans cette industrie ? Donc, c'est assez important. Vous voyez même notre affiche là, on a mis en place ce dispositif pour soutenir ces femmes. Durant les journées, on va leur offrir des noms de domaines pour qu'elles puissent digitaliser leurs activités et pouvoir rentabiliser leur talent. Aussi, on va utiliser des sections de mobile et mobile qui leur permettraient d'avoir, pouvoir monétiser leur talent. C'est assez important pour nous. Beaucoup de jeunes déjà inscrits sur notre plateforme, on va leur aider à pouvoir digitaliser et rentabiliser leur talent. Quelles sont les autres initiatives que vous souhaitez mettre en place à travers ce forum pour favoriser l'épanouissement des femmes dans cette industrie afin de promouvoir leur inclusion et leur participation plus active dans ce domaine ? Important, moi je dirais ce village d'expo qu'on va mettre en place. Ce village va attirer beaucoup de monde et surtout on va mettre en place des dispositifs qui permettraient aux femmes et aux jeunes de pouvoir utiliser ces comptes, de pouvoir monétiser leur talent et réussir un peu dans l'avenir. C'est-à-dire, moi je dirais que réussir, gagner, rentabiliser et pouvoir créer de l'emploi autour, pouvoir donner à la femme cette chance de pouvoir créer beaucoup plus d'emplois. Vous parlez d'une industrie durable, de quoi s'agit-il concrètement ? Important parce que moi je trouve que l'inclusion elle est assez importante. Entre nous, si on se donne le temps qu'il faut, mettre en place des plans et des dispositifs avec l'accompagnement de l'État, on pourra quitter d'un point pour aller de l'autre point assez rapidement. Mais aussi durable, c'est important de créer des contenus qui nous permettraient de soutenir notre secteur et de pouvoir voir plus loin jusqu'à sa bancarisation. Et quels sont les autres objectifs que vous souhaitez atteindre à travers ce forum et qu'en est-il de sa pérennisation ? Important pour, par rapport au forum, trouver des astuces qui nous permettraient de pouvoir créer un peu de l'emploi. Pour moi, c'est ça. L'industrie créative est ce secteur qui doit apporter cette valeur ajoutée au Sénégal. Créer des emplois, initier des formes qui nous permettraient de pouvoir tirer un peu l'épingle, notre point et notre valeur dans tous les autres secteurs. Vous savez, au Sénégal, l'industrie créative est ce secteur qui manque un peu ce point important. Ce secteur de l'industrie créative peut aider l'État, demain, à faire marcher le commerce, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Si vous connaissez un peu les designers, c'est dans le packaging, demain, pour le packaging de l'arachite et tout ça. Évitez les acteurs à voir autrement en ce sens. C'est juste ne pas dire que c'est l'artiste sénégalais qui chante, mais derrière l'artiste, il y a toutes les formes de métiers et d'autres formes de structure qui pourraient aider à pouvoir rentabiliser ces talents. Vous êtes l'initiateur de ce forum et vous êtes également artiste. Alors, quel type d'accompagnement immédiat souhaitez-vous avoir à travers votre activité d'artiste ? Donc, immédiat, je souhaiterais avoir les autorités à nos côtés. Aussi faire comprendre ces acteurs, ces structures, d'aller au-delà de se dire, je vais juste faire des sons ou bien je vais juste faire des films, mais de voir l'économie autour. Il y a toute une économie, toute une économie du système. Il faut qu'on puisse voir plus loin par rapport à ça. Et quel regard portez-vous sur la place des entrepreneurs culturels au Sénégal ? À quels défis font-ils face et comment souhaitez-vous y remédier à travers ce forum ? Ce forum, à travers des plateaux inter-artistiques, on mettra en place un dispositif appelé « Cercle de réflexion pour le développement des énergies culturelles » pour relever tous ces types de défis. C'est-à-dire le défi du financement, le défi de l'emploi à l'inter, le défi aussi de sa digitalisation qui est assez important. Aujourd'hui, durant ce forum, on va s'offrir à tous les acteurs du secteur des énergies culturelles et créatifs au Sénégal, un autre domaine pour un Sénégal, pour qu'ils puissent digitaliser et rentabiliser ces tendances, voir plus loin par rapport à l'économie, à sa structuration, à l'industrie, et plus loin encore défier d'autres secteurs plus importants que ça. À qui seront remis les recommandations issues de cet événement ? Et comment voyez-vous l'avenir de l'industrie créative et culturelle dans le pays ? Au Sénégal, c'est vivre de son art, moi, l'avenir, c'est vivre de son art. Moi, je ne peux pas comprendre, vous êtes artiste, ça, c'est l'éveil en matière. C'est ça, éveiller les gens à pouvoir contribuer au Sénégal, contribuer au développement du Sénégal à travers le secteur. À partir de cela, pour moi, les résultats suivront, vraiment. Merci, M. Yourofal, pour cet éclairage. Je vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission, excellente suite des programmes sur la pan-africaine.